Laurence Campas, justement, Ceux de 14, on va l'entendre, un extrait lu par, vous le voyez, un comédien Théo Frilet qui a interprété Maurice Genevois dans la série Ceux de 14 qui avait été diffusée sur France 3, c'était en 2014 et il y a à l'occasion du centenaire du début de la première guerre mondiale, il y a un extrait de Ceux de 14, on l'écoute. Je ne sens même plus ma fatigue, je ne redoute plus rien, même plus l'écrasement de mes os sous l'une de ces chutes énormes, ni le déchirement de ma chair sous la morsure des éclats d'acier. Je n'ai plus pitié des vivants, ni de boirés qui tremblent, ni de lardins prostrés, ni de moi. Nulle violence ne me soulève, nul houle de chagrin, nul sursaut d'indignation virile. Ce n'est même pas du désespoir, cette sécheresse du cœur dont je sens le goût à ma gorge, de la résignation non plus, ce n'est que cela, une froideur dure, une indifférence desséchée, pareil à une contracture de l'âme. tombez encore, aussi longtemps que vous voudrez. Les gros obus, les torpilles et les bombes, écrasées, tonnées, soulevées la terre en gerbes monstrueuses, plus hautes encore, plus hautes ! Comme c'est grotesque, mon Dieu, tout ça ! Dans la tranchée sud, c'est bon. Dans l'entonnoir, sept, c'est bon. Dans la petite tranchée de Souhem, c'est bon. Une plaque d'acier blindée monte, très haut, et retombe, comme un couperet de guillotine. Souhem passe devant moi, la face plâtrée de boue jaune, les deux mains sur les reins. Derrière lui, Montigny, derrière encore Jaffelin, c'est bon. Allez-vous-en, ensevelis, blessés, démolis. Je regarde bien, au passage, la crispation de vos visages, l'angoisse presque folle de vos yeux, cette détresse de la mort qui reste vacillante au fond de vos prunelles, comme une flamme sous une eau sombre. Quel sens ? Tout cela n'a pas de sens. Les éparges. Première lettre de Maurice Genevoix à la mère de son ami Robert Porchon, mort au front. Bourges, le 21 septembre 1915. Je m'excuse, madame, d'avoir autant tardé à répondre à votre dernière lettre. C'est que j'ai été opérée il y a une quinzaine de jours et que je n'ai pas supporté sans quelque fatigue une anesthésie de deux heures. Le chirurgien a constaté à l'intervention des lésions d'une telle gravité que je vais être présentée à une commission de réforme dès que les plaies récentes seront cicatrisées. C'est maintenant une question de jour. Après, je me reposerai assez longuement, mettant seulement ce repos à profit pour fixer mes projets de travail futurs. Je crois d'ailleurs mon bras définitivement inutile. Le mieux, s'il s'en produit jamais, ne pourra se faire sentir avant plusieurs années, je marme de patience. Je comprends, madame, que votre douleur ne fasse point trêve. Il m'est taisé de concevoir aux souvenirs vivaces qu'a laissé en moi mon ami des heures dures, quelle vie de profond sa mort a fait en votre cœur. Je suis navrée de n'avoir pu recueillir moi-même avec la piété qu'il aurait fallu les reliques de votre cher mort. Je ne les suis frappée que quelques heures après qu'on l'eût emmenée et quand même je n'aurais pu quitter la tranchée où le devoir me retenait. J'ai pu réunir quelques objets familiers lorsque nous avons été mis au repos à Dieu pendant le mois d'avril. J'espère fermement que je pourrai les retrouver après la tourmente et ce me sera une grande joie alors de vous les remettre. Quant au carnet de route, je sais qu'il l'avait abandonné assez vite. Moi aussi, j'ai été victime de la même paresse et mes notes de campagne sont restées interrompues brusquement. Je crois même me rappeler que c'est très précisément au premier jour d'octobre, nous étions très fatigués alors, qu'il avait cessé de noter au jour le jour ses impressions. Je vous remercie très vivement du souvenir de lui que vous m'avez envoyé. Je vous promets que j'irai vous voir bientôt souhaitant aussi très fort vous connaître. Croyez, madame, à mon attachement respectueux et sûr. Maurice Genevoix Comédie française, madame Françoise Gillard, elle lisait la première lettre de Maurice Genevoix, son ami Robert Porchon. et je vous remercie de la première lettre de Maurice Genevoix, le bien-mortement de ce que vous avez eu